Après des études académiques à l'université Félix Faux-Boigny de Cocody, Jean-Claude Bécouin décide de se prendre en charge. Il s'engage donc dans l'entrepreneurie à travers un projet d'élevage de lapins dans la ville d'Azopé. Son rêve deviendra réalité grâce au Fonds National de la Jeunesse, FNJ, qui l'a financé à hauteur de 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, après quelques mois d'activité, Jean-Claude est autonome et emploie 3 personnes. Le choix de lapins s'est opéré à partir d'un conseil. J'étais en train de rédiger mon mémoire et mon encadreur m'a demandé de porter mon mémoire sur un domaine que moi-même je pourrais mettre en exécution. J'ai vu que le lapin était un animal assez prolifique et qui nous permettait d'accepter facilement mes objectifs. 45 autres jeunes de Côte d'Ivoe ont aussi bénéficié du soutien du FNJ au titre de l'année 2013. A eux s'ajustent 5 projets collectifs, tous pour un montant global d'environ 1 milliard des francs CFA. Ces appuis financiers ont permis la création de 5 000 emplois jeunes. Pour l'année 2014, le FNJ envisage plus de 10 000 emplois jeunes. Et pour le faire, il bénéficie du soutien d'une microfinance de la place. Le FNJ entend accompagner 200 jeunes entrepreneurs individuels et créer 15 projets collectifs structurants clés en main en relation avec les collectivités territoriales pour un objectif de création de 10 000 emplois en faveur des jeunes de Côte d'Ivoe. C'est un défi et un challenge pour chacun d'entre nous. Vous avez tous suivi la vision du présent. Il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoe soit un pays émergente en l'horizon 2020. Pour nous, c'était d'apporter notre expérience, notre expertise au FNJ afin d'aider les jeunes à s'insérer à travers l'insertion à l'auto-emploi. Pour assurer l'auto-emploi, seule alternative de la lutte contre le chômage, les deux structures promettent un taux d'intérêt très réduit afin de faciliter le remboursement. Moumouni Silla, représentant le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, se félicite de la signature de cette convention. Il exhorte donc les jeunes Ivoiriens à la culture de l'entrepreneuriat et surtout à se tourner vers le secteur agricole.